Et après la Guyane, peut-être la Guadeloupe. 44 jours de grève très dure, on s'en souvient, en 2009. Un protocole d'accord signé avec notamment des hausses de salaire de 200 euros. Et un leader syndical, souvenez-vous, Elie Domota, qui est toujours là, plus remontée que jamais. Ils peuvent compter sur notre solidarité et notre total soutien. Nous sommes avec eux pour continuer le combat. Nous sommes en contact constant et dans les jours qui viennent, nous verrons quel type de forme pourrait prendre cette solidarité. Ça pourrait être un appel à la grève ? Tout est possible quand les racines du mal sont les mêmes. Ce n'est pas en mettant un sparadrap que les problèmes vont se régler. On l'a vu en 2009. Les grands sujets sur lesquels l'État avait pris des engagements n'ont jamais été respectés. De baisse des prix, on n'en a jamais eu. Le fameux plan d'urgence pour l'insertion et la formation des jeunes, on n'en a rien vu. Rien n'a été respecté, que ce soit par le gouvernement Sao Kosi, que ce soit par le gouvernement de M. Hollande. Aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est tout comme la Guyane. 60 % des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. 50 % des ménages guadeloupéens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il est fort possible que dans les semaines qui viennent, qu'il y ait tâches d'huile dans les autres colonies. Ça, c'est sûr. Voilà, les colonies qui sont aujourd'hui les départements et territoires d'outre-mer. Propos recueillis par Sébastien Kreps.